bonsoir à tous bienvenue sur la radio passion culturelle rpc pour votre émission littéraire le livre en question chaque vendredi à 21h nous avons rendez vous sur la rpc radio passion culturelle pour l'émission littéraire le livre en question le livre en question c'est l'espace des auteurs de livres romans ou de toutes oeuvres littéraires d'ici et d'ailleurs vous pouvez faire partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez eu l'occasion de lire nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec toutes les maisons d'édition sur les cinq continents chaque semaine nous partageons avec vous notre générosité littéraire en vous proposant des livres que nous avons aimé un petit rappel pour participer dans cette émission ou passer dans une émission de la radio passion culturelle rpc vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email contacte arrobas la rpc plus point online par le whatsapp de la radio qui est le plus 33 07 81 28 31 76 ou plus 33 06 26 31 36 77 par le site internet de la radio qui est le 3 double point la rpc plus point online ou par facebook en tapant radio passion culturelle ou écrivez directement sur la page like facebook l'émission livre en question très belle soirée et prenez toujours soin de vous en respectant les consignes sanitaires vous êtes sur la rpc radio passion culturelle la radio de l'universalité culturelle pour ce numéro nous allons à la rencontre d'une jeune auteur pour découvrir son tout premier livre à corps et à cri paru aux éditions plumes d'éléphant présentation du notre auteur du jour avant tout propos écoutons notre chroniqueuse lydia antoine qui nous présente ici notre auteur du jour yéden léon lydia antoine bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de l'émission littéraire le livre en question bonsoir simpliste l'auteur du jour yéden léon elle est née à léogan en haïti naturalisée française elle est mère de famille présidente de l'association humanitaire udf union pour la défense des femmes et des enfants en haïti elle a exercé pendant plusieurs années au sein des médias en france elle a aussi joué dans des pièces de théâtre en france diplômée dans le secteur bancaire et l'entrepreneuriat elle valide actuellement un diplôme dans le journalisme la communication et le marketing son premier livre en projet de plusieurs années sortira prochainement dans ce livre elle met en lumière sa lutte pour la cause des femmes et du viol un phénomène traumatisant qui détruit plusieurs vies son livre à corps et à cri raconte une tranche de sa vie le jour où elle a été victime de cette pratique immonde écoutons maintenant l'entretien que notre auteur yéden léon a eu avec simpliste animaux présentateur de l'émission le livre en question sur la radio passion culturelle rpc bonne écoute à vous tous merci à toi lydia antoine vous suivez l'émission le livre en question alors dans le cadre de l'interview l'invité de ce jour dans l'émission le livre en question comme lydia antoine a l'introduit sitôt à présenter donc notre invité de ce jour qui n'est autre que madame yéden léon l'une de nos collègues sur la radio passion culturelle est avec nous alors bonjour madame yéden léon bonjour simpliste et bonjour à tous les auditeurs auditrices de la radio passion culturelle spécialement les auditeurs auditrices de l'émission livre en question bonjour simpliste on te dit donc welcome et je sais que tu parles anglais et puis bienvenue donc dans ce grand monde des écrivains parce que tu es à ton tout premier livre on a eu l'information ça a été un coup de bombe à ça a été même un buzz sur la toile alors comment est-ce que tu vis cela écoutez je suis encore un peu sur l'émotion du moment dans la mesure où ça fait trois ans que je travaille sur ce livre et que ça fait quelques mois que je repousse cette date pour des raisons et des raisons donc oui maintenant il ya l'émotion du moment il ya aussi le timing c'est un tout mais c'est comme un bébé un livre donc on prend le temps de concevoir tout cela et puis quand ça arrive il ya l'émotion si ça ne s'explique pas en fait oui alors donc on va rentrer dans le vif du sujet on va rentrer on en mettra donc les pieds dans le plat alors comme on le disait tantôt nous recevons donc pour son premier livre donc Yéden Léon voilà alors dont il sortira bientôt bien plus précisément le titre tu peux nous rappeler le titre de ce livre oui alors le titre de mon livre c'est accord et à cri le livre est déjà en réservation et pris commande en ligne et je ferai l'événement de la sortie du livre officiel pour rencontrer les futurs lecteurs le 18 décembre j'aurai un événement en ligne et j'aurai un événement aussi dans la ville où je vis en petite communauté bon après on verra et j'aurai éventuellement un événement qui sera probablement sur le mois de mars pour le mois de avec tous les toutes les dates autour de la femme qui a au mois de mars ce sera rempli de symbolisme je pense pouvoir rencontrer plus avec un peu de recul les futurs lecteurs sur ces dates là alors déjà on va commencer par la couverture du livre est ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est assez mystérieux quand même comme couverture à corps et à cri plumes d'éléphant paru aux éditions plumes d'éléphant bien sûr yéden léon alors pour moi est ce que yéden léon devient écrivain et explique nous un peu cette couverture qui m'a l'air un peu mystérieuse la couverture est mystérieuse car la couverture est une forme de cris et d'appel à l'aide et aussi une forme de fragilité les mains sur cette vitre finalement ou cette porte en vitre puisqu'on est d'un côté mais on voit les mains de l'autre côté donc c'est comme deux mondes séparés et cet appel à l'aide finalement une femme de l'autre côté mais qui appelle à l'aide aussi de l'autre côté donc c'est plein de symbolisme autour des femmes qui sont en souffrance et qui gardent tout dans le secret qui n'arrive pas à passer le pas qui n'arrive pas à porter plainte ou qui n'arrive pas à aller au delà de cette souffrance et aussi le noir et blanc c'est aussi la tristesse car l'histoire elle est triste et vous avez mis trois ans de réflexion c'est quand même long trois ans trois ans d'hésitation c'est à dire que le livre était écrit depuis en 2017 le livre était déjà écrit dans mon ordinateur je l'ai fait je l'ai partagé avec une autre maison d'édition à l'époque qui était prête à l'éditer je n'étais pas prête moi car c'est un roman autobiographique il faut être prête à partager une partie de soi même et il faut être prêt aussi au retour j'appréhendais énormément les retours et aussi j'étais pas prête aussi à prendre ce combat là dans le sens où quand on écrit des choses on se met en face de l'histoire et quand c'est autobiographique c'est encore plus significatif je n'étais pas prête aussi à être en face c'est à dire à faire sortir cette partie là de de tristesse vécu à me mettre en face comme un effet miroir c'était écrit en 2017 quand j'ai eu mon deuxième enfant mais je n'étais pas prête à publier et d'où est venue cette force a finalement sorti vous aurait pu faire une fiction que de fait livre mon autobiographique oui bien sûr j'aurais pu faire une fiction d'ailleurs dans le livre il ya des personnages leurs prénoms sont remplacés comme c'est dans un film c'est à dire que je parle de mon histoire mais à part le cercle proche qui sont des protagonistes proches de l'histoire même sans citer leur nom peut les citer par leur entité par leur lien familial familiaux pardon mais on peut tout à fait mettre cette histoire en fonction c'est à dire si je l'ai fait autobiographique c'est parce qu'aujourd'hui je suis prête à porter ce combat là étant président d'une association qui défend les femmes je suis prête à dire non quel est le nom de cette association udf union pour la défense des femmes et des enfants donc je peux pas laisser écouler autant d'années avec tout tout ce qui se passe dans ce monde sachant qu'aujourd'hui il y a beaucoup de viol qui se fait en haïti par rapport à la situation politique de conflits de violences beaucoup de femmes et de jeunes filles se font violer et n'arrivent plus à survivre n'arrive plus à apparaître en étant digne face aux différentes personnes de la société sur un coup c'est à dire que j'ai compris aujourd'hui l'importance de mettre publique cette histoire mais dans un but bien déterminé c'est à dire pas une revendication pas une revanche etc car il ya beaucoup d'injustice dans cette histoire vous verrez quand vous liriez mais pour dire aussi des choses à ces femmes là aussi en écho et ce livre à combien de pages ce livre à plus de 120 pages ok alors la thématique la trame la se passe où en haïti en france c'est vous exactement que le livre en fait ça se passe aux états unis ah oui tout se passe aux états unis après vous devez savoir aussi par rapport à tous les auteurs que vous avez dû interviewer à travers cette émission quand on fait un livre surtout quand on fait un livre autobiographique ou tiré d'une histoire inspirée ou d'une histoire vraie on peut pas juste scander l'événement sans parler du personnage c'est à dire je ne pouvais pas venir expliquer aux futurs lecteurs voilà ce qui m'est arrivé à l'instant t aux états unis et voilà les faits et voilà comment je suis passé ça pour être la yéden d'aujourd'hui sans expliquer la yéden du passé c'est à dire qui et qui j'étais avant cet instant t et qu'est-ce qui s'est plus loin l'été c'est pour ça que c'est romancé aussi et que quand vous parliez de fiction tout à l'heure oui c'est un livre qui peut vraiment être un film qui aurait pu être fiction ou autre dialogue imaginaire mais que j'ai décidé de porter d'accepter l'histoire et de de justement raconter l'histoire sur mon identité sans utiliser de pseudonyme et comment est-ce qu'on se sent pendant l'écriture d'une telle histoire vécue quand on parle d'une histoire surtout dans le livre il s'agit quand même d'une agression monsieur dans le livre comme je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux je parle d'un viol que j'ai subi aux états unis quand on parle de cela en fait on n'est pas on écrit mais on est en train d'ouvrir des blessures du passé c'est à dire je parle d'une histoire qui s'est passé il ya des années mais j'ai mis aussi des années à l'écrire donc tout le temps tout le temps on fait face différemment à l'histoire soit les faits s'éloigne soit les faits se rapproche soit on est guéris soit on est cicatrisé mais le temps permet d'écrire mieux c'est pour ça qu'il a fallu autant de temps et aussi quand on écrit on est aussi tantôt dans l'émotion tantôt dans la résilience tantôt dans l'acceptation tantôt dans la colère donc il faut pouvoir jouer avec toutes ces émotions pour pouvoir placer les mots sur les mots quand je dis les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X c'est exactement ça oui alors du coup on rentre quand même dans l'univers littéraire alors quels sont les auteurs qui vous ont marqué parce que si vous écrivez aujourd'hui c'est sûr que vous avez sûrement des modèles vous avez vu d'autres auteurs oui je lis énormément et quand je suis j'ai eu un pas pour littéraire tous mes études c'était littérature langue étrangère donc oui j'ai des modèles en littéraire j'ai beaucoup de modèles comme Danila Ferrière c'est si on parle de la littérature haïtienne c'est Danila Ferrière après il y a Yannick Laen ce sont des auteurs que j'ai beaucoup lu si on parle d'autres auteurs un peu dans la caraïbe marise condé m'a beaucoup inspiré j'ai beaucoup lu aimé Césaire donc en fait ce sont des auteurs qui qui m'ont inspiré dans leur façon d'écrire c'est à dire avec légèreté et tout en mettant les mots juste ou d'écrit des faits qui sont parfois horribles donc Danila Ferrière notamment quand il a écrit son livre que j'aime beaucoup l'énigme du retour c'est un livre où il parle des choses tellement personnelles où il arrive tellement à placer les mots comme il faut quand il dit les dictateurs m'ont amené hors de mon pays mais je peux y retourner en parlant d'Haïti je suis passé par la fenêtre d'un roman ça ce sont des mots forts donc en fait j'ai beaucoup de textes en tête d'auteurs qui en ayant des difficultés et autres ont pu placer les mots et ont pu partager tellement de choses à travers le monde donc ce sont mes modèles ces auteurs là aussi voilà donc on va revenir à votre pays d'origine ce que j'ai vu dans votre biographie vous êtes originaire d'Haïti même si aujourd'hui vivre en france soit naturaliser frantaise ma bio aussi vous la biographie dit que vous avez fait du théâtre est ce que tout cela tous ces effets on peut contribuer aussi on les ressent dans le livre ou pas oui le théâtre m'a aidé aussi c'est à dire d'extérioriser les émotions de travailler sur les émotions c'est à dire que si j'avais pas fait un travail psychologique psychothérapeutique un travail vraiment personnel sur moi je dis pas que j'aurais pas pu écrire ce livre mais je pense pas que je l'aurais écrit avec ce message central essentiel pour toutes les femmes j'aurais pu écrire et accuser sans pour autant apporter autre chose que de l'accusation que de la colère j'aurais pu écrire pour accuser l'accusé même qui m'a violée j'aurais pu écrire pour accuser un système mais sans rien donner aux femmes actuels qui subissent la même chose que moi dans le même contexte ou autre mais j'ai écrit autrement car le théâtre m'a aidé à faire ce travail d'exorciser ce qu'on vit et le livre aussi est pour moi un moyen d'exorciser ce que j'ai vécu donc haïti représente beaucoup pour moi je suis née à léogane en haïti pas loin de port au prince je suis naturalisée française j'ai laissé haïti depuis l'âge de 12 ans et demi j'ai fait tous mes études entre martinique lycée chelcher le grand lycée chelcher de fort de france et en france où j'ai eu mon baccalauréat et la suite de mes études donc j'ai passé mes études primaires en haïti jusqu'en cm2 on avait un certain examen de certificat c'est à dire que j'ai eu le temps quand même en cycle primaire en haïti d'apprendre l'histoire de mon pays de commencer ce parcours là d'aimer l'histoire de mon pays et après c'est moi même qui suis allé chercher les autres infos pour me nourrir de l'histoire de mon pays car bien sûr que je suis naturalisée française mais je suis pas une déracinée je le dis tout le temps j'ai un amont pour haïti qui fait qu'à chaque fois que je retourne et que je le ressens cet amont là cette connexion là avec haïti et tous les auteurs que j'ai lu de la littérature haïtienne m'ont énormément inspire inspiré dans la manière où j'allais schématiser où j'allais écrire mon livre et aussi j'ai puiser du courage chez ces personnes là aussi et dans l'histoire de mon pays je tiens à préciser que vous êtes aussi présentatrice de l'émission haïti na patam j'espère que je prononce bien haïti n'entend pas sur la radio passion culturelle du coup vous parlez créole et très bien et tout on va donc faire un petit arrêt sur ce pays haïti alors pays dont vous êtes originaire même vivant en france alors quels liens vous gardez toujours avec ce pays voilà déjà vous avez une association vous avez dit alors quels sont les autres liens et comment est ce que vous vivez ce lien avec votre pays d'origine c'est un lien vraiment on va dire important rempli de schéma symbolique c'est à dire je suis fusionnel avec l'histoire de mon pays dans la mesure où même si j'ai laissé haïti très jeune j'ai toujours continué à me nourrir de l'histoire de mon pays c'est à dire quand il ya d'autres moments quand il ya d'autres choses ou quand il ya la situation politique etc je me renseigne j'essaye d'être toujours au courant de ce qui se passe dans mon pays pour moi c'est comme un devoir de citoyen c'est à dire de la même façon qu'il ya des organismes qui se battent pour qu'on puisse pouvoir même en ayant naturalisé prendre part à certaines choses dans notre pays qui sont cruciales moi j'estime que c'est important aussi et quand on quand on est haïtiens on peut difficilement se détacher de l'histoire l'histoire d'haïti est une histoire belle une histoire remplie de bravoure donc on peut difficilement s'en détacher donc à travers l'association idfe je fais énormément d'actions envers haïti je fais énormément d'actions humanitaires je fais des voyages humanitaires donc j'arrive quand même à garder cette connexion vous avez pu stibler les femmes pourquoi les femmes dans la papa par rapport à l'année où j'ai créé l'association idfe c'était l'année où je me cherchais aussi et en même temps c'était une année où où je venais de subir mon agression il ya deux ans donc j'avais envie de faire quelque chose de significatif qui me ferait pouvoir agir pour aider mais les femmes quand je me sentais plus concerné par les problèmes des femmes que les problèmes des hommes et j'avais aussi c'était ce sentiment que les problèmes des femmes pouvaient aussi concerner les hommes dans la mesure où dans la société en haïti où il ya ce côté patriarcat où les hommes sont plus en avant plus dans les postes importants les femmes ont du mal à exister j'avais en tête ce schéma là qu'il fallait plus défendre les femmes et les enfants et qu'en le faisant tout le schéma familial pourrait en être impacté alors donc par rapport donc à votre vécu le livre que vous avez créé à ce que vous pensez que ce livre aura l'effet escompté sur le grand public je pense que la base c'est de sensibiliser c'est de sensibiliser je pense que le livre pourra sensibiliser effectivement après l'effet escompté je suis pas une écrivaine c'est à dire quelqu'un qui a étudié pour devenir écrivaine et qui a commencé à écrire des livres depuis des années qui n'est pas à son coup d'essai c'est mon premier livre et c'est aussi un livre qui va dévoiler énormément de choses de fragilité de moi de ce que j'ai vécu qui va permettre au public de me voir différemment c'est à qu'ils me suivent sur les réseaux sociaux voient une femme forte donc de voir une femme forte qui a vécu cela qui a eu des moments de doute etc va peut-être les confronter dans l'idée de finalement je suis une femme comme toutes les femmes et que va peut-être les permettre de s'identifier de trouver un peu de mots de réconfort après que le livre et les effets escomptés je ne peux pas le prédire c'est à dire quand on écrit un livre on sait pas c'est à dire qu'on peut avoir des surprises je sais pas comment quel retour que j'aurai il ya des personnes en haïti au canada de partout qui me demandent le livre maintenant quel retour que j'aurai ça c'est quand je vais rencontrer le public c'est quand ils vont m'envoyer leurs mots que je le saurais ça mais je pense avoir écrit un livre humain je pense avoir écrit un livre qui place l'humanité au delà de toute douleur et c'est ça aussi le message et je pense qu'à travers ce livre il ya des femmes qui peuvent se relever si je suis convaincu de cela oui chaque femme qui lira mon livre pourra en tirer du courage maintenant les faits ce sera dans l'interprétation ce sera comme un peintre qui fait un tableau chacun aura sa sensibilité propre alors vous avez dit que vous êtes à votre premier coup d'essai alors éventuellement est-ce que vous ambitionnez du fait carrière dans la littérature bon pour répondre à cette question je vais attendre les retours sur ce premier livre mais effectivement j'ai écrit un deuxième livre sur le travail des enfants en haïti et je pense que si j'arrive à avec ce livre à toucher à aider beaucoup de monde il se peut que je revienne avec un livre pour les enfants mais cette fois ci pour sensibiliser autour du problématique des enfants de rue etc mais ce livre là aussi est déjà écrit c'est à dire que je suis quelqu'un de de se perfectionner c'est à dire que je déteste la médiocrité les choses fait pour faire faire pour faire pour faire voir qu'on fait donc il ya énormément de personnes qui me connaissent plus proche qui savent que j'ai peut-être trois ou quatre voire cinq livres écrits dans mon ordinateur que je n'ai pas édité donc effectivement qu'il se peut que je sorte un deuxième troisième voire un quatrième voire un cinquième livre maintenant je ne vais pas dire que je suis écrivaine pour autant comment vous expliquer quand on vit quelque chose on l'écrit chaque être humain sur terre peut écrire un livre c'est ça que je veux dire c'est à dire pas de la même manière donc je vais pas dire que je suis écrivaine que je vais embrasser une carrière d'écrivaine je vais plutôt dire oui il se peut bien que je réécris encore et encore d'autres livres oui mais écoute on salue la résilience et puis bon éventuellement quels conseils tu aimerais donner à des personnes qui ont eu peut-être aussi ce parcours qui ont eu peut-être ce vécu moi je dirais à toutes les personnes et je vais pas dire toutes les femmes seulement c'est pourquoi quand il ya des enfants qui se font abuser il ya des hommes aussi qui se font abuser et dans plein d'autres pays dans le monde il ya des petits garçons qui se font abuser donc mon livre ne va pas parler qu'aux femmes vraiment mais je suis une femme qui a vécu une situation donc ça pourra aider principalement les femmes donc j'aimerais leur dire de rester fort de ne pas abandonner car il ya certains combats qui méritent il ya certains il ya certains chemins qui méritent d'être empruntés j'aimerais leur dire aussi que en fait il ya un drame qui peut être un commencement d'une vie nouvelle il ya des drames qui nous arrivent c'est pour nous reconstruire sur d'autres chemins mais on peut pas le voir quand on est dans la douleur moi il ya quelques années je vous aurais pas dit oui j'ai vécu ça et que ça m'a apporté une certaine forme de force une certaine forme de jeu je me considère comme une femme brave aujourd'hui car mes cicatrices ne m'ont pas éteint je pourrais je ne pouvais pas vous le dire en 2013 ou en 2014 ça donc effectivement les femmes qui sont dans cette douleur là je ne vais pas leur dire que demain tout ira bien tout sera effacé je peux juste leur dire avec cette douleur là il va falloir cheminer donc il faut prendre le courage d'y aller et que à travers cette douleur là si elles arrivent à traverser ça elles pourront faire tout et elles pourront vivre la vie qu'elles veulent vivre au delà de de cette douleur et qu'importe sous quelle forme de drame car il n'y a pas que le viol il ya d'autres drames donc je voudrais dire toutes les femmes qui ont fait vécu un drame dans leur vie qui sont dedans là en ce moment même qu'au delà de ce drame il ya une autre forme de vie et il ya il ya aussi d'autres façons de vivre il ya une forme de chance à saisir et si elle va traverser ça même si ça paraît difficile sur le coup elles peuvent avoir accès à cette villa oui alors donc en tant que présentatrice d'une émission en crée en langue créole on va vous demander de faire une petite conclusion de tout ce qu'on a à dire brièvement en langue créole qui est une langue qui a une portée littérée voilà voilà pour nos auditeurs et puis peut-être pour vos publics oui bien sûr pour tout le tout le public de l'émission et qui n'entend pas m qui écoutent beaucoup l'émission et qui n'entend pas m en créole donc motarement juste dit tout moun sa yo livre sa mouw écrit le mouw pas écrit le pou mouw nan l'âge mouw jodiam son mère de famille m genyan pile lot okupation n'entend pas écrit n'entend pas écrit tout c'est-à-dire gonfom de egoïsme nou ka des parcelles pour nous capable de écrire pour l'autre monde capable d'une force à travers écrit ton nou donc tout ça m d'une émission c'est mouw écrit yon livre mouw pren trois années pour m'écrit livre sa mouw écrit mouw déchiré feuille mouw reconstruit feuille mouw écrit mouw perfectionniste mouw pareme fait pour moun ouwe m'ap fait mouw pareme fait anko tout moun mouw déteste médiocrité mouw perfectionniste mouw rayi médiocrité c'est-à-dire si m'ap fait quelque chose mouw prefere pas dormi pendant plusieurs nuits mais faut le sorti bien donc mouw pren en plus tout temps pou m sorti livre sa tout cause mouw trop près tout pou mouw te dévoile parti sa koz en pil moun konem comme yon femme forte pis yon 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 femme de karakter mais tout mouw te bezoin tout mouw tre moun yon même avec fos de karakter sa mouw te viv yon 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 situasyon kite kabrize m kite ka kite kabrize tout rèv mouw fèm parin kouwaj pou m fè an ken aksyon en kwa et pou tant mouw te met tel non tiwa mouw te fè des aksyon levé petit mouw te fè en pil lot aksyon tou humanite et cetera et sa pa ve di stwa sa pa te blese m sa va ve di an dakem pa te blese donc liv sa se pou yon me kyl tout gen pil fom an haiti kap subi par apou a violens kap passe an haiti yo kap subi viol jenne fi jenne gason ou bien jenne femme ou bien des femmes des personnes aje donc liv sa tou se pou di yon tou gen yon me sa jespois la dan pou yon donc yo gen yon kou entereu pliali liv sa donc tout moun ki viv yon situasyon bie ki la dan pou nyan tout gen fi en haiti ki ki nampé ou bien ou bien ote viole ki lan ki nan soufran sa kou nyan me sa liv sa goun mesaj an pou yon tou mdame ti yo pou yon ken be kouraj pou yon gade pi louen ke doule a pas se si yo pase odela de doule a ya kou eo gong vi yo ka konstuit yo kapab genio chance yo espoir ok ben merci a yeden leon auteur du livre a corps et a cri aux éditions plume d'éléphant merci et pub et bonne chance bonne continuation dans ta carrière littéraire et on se retrouve donc bientôt les autres émissions que tu présentes sur la radio passion culturelle merci aux auditeurs de la rpc c'est l'émission du livre en question on continue avec nos autres rubriques merci simplice merci à la radio passion culturelle et à l'émission le livre en question merci beaucoup à bientôt à bientôt notre rubrique l'expression de la semaine définition d'une expression littéraire aujourd'hui c'est l'expression valoir son pesant d'or cette semaine nous vous invitons à découvrir l'expression valoir son pesant d'or cette expression signifie être d'une importante valeur ou d'un grand intérêt puisque l'or est depuis toujours le métal précieux par excellence on imagine bien que le poids en or d'une chose plutôt légère représente une somme importante on rencontre l'expression dès le 13e siècle où l'on compare déjà un être cher à son poids en or mais selon certains l'origine du pesant d'or pourviendrait plutôt d'une déformation du pesant ancien monnaie en or de baisance avant qu'elle ne devienne istanbul que l'on connaît aujourd'hui en parallèle de valoir son pesant d'or l'expression valoir son pesant de plomb est apparu au 17e siècle dans le but de se moquer des défauts de quelqu'un et puisque l'expression semble nourrir la créativité de chacun valoir son pesant de cacahuètes est un autre dérivé plus moderne qui désigne au contraire quelque chose de ridicule et sans valeur une vigueur musicale maintenant avec emilienne michel dans messi la vie paris soleil la kapenye yon kanaval koulè mélange mwen di mersi pou de grenjim ou kem ki no mitan kom ki bak jambou kereme mersi pou mèm ki karese tout moun l'an mou menè ryan vim ben si pou se maman m zon mime ki la ki kam pe kote m pou kore m l'an mwa tombe anjou mwen ri anjou m kuyye monsa la vi m ap de ployye ganyen rezon pou m ta planyen mwen bitom konte tout sam ganyen de pwa mitem de kwangolè men l'an tonbe m doujou leve sou de pie mwen ki bote mwen kote tout sam ganyen mwen kote tout sam ganyen rezon poule poule yon kwa zem toujou vini pou yon bravo l'an mwen di adres mwen l'an mwa tombe anjou mwen ri anjou m kuyye monsa la vi m ap de ployye ganyen rezon pou m ta planyen mwen bitom konte tout sam ganyen de pwa mitem de kwangolè men l'an tonbe m doujou leve sou de pie mwen ki bote mwen kote tout sam ganyen btc 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 Merci la vie Merci 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 la vie Merci la vie Merci la vie Merci la fille Merci Merci la vie Merci Des pieds, des mains Des jeunes, des jeunes Merci la vie Merci Merci la vie Merci 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 la vie Merci Merci Merci, merci, merci la vie Merci, merci, merci la vie Merci, merci En Libéry, présentation de quelques livres d'auteurs en Libéry Voici quelques oeuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en Libéry Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission Le livre en question Successivement, nous avons Cuba, l'Odysée Médicale, auteur Jean-Jacques Seymour La Travessée de l'existence, auteur Michael Nativel Sur la piste du dernier masculin, auteur Daniel Loni La Vie Chocolatée, auteur Lynn Founier Ma Vie en Action, auteur Clarisse Dadier Dans l'Univers des Forces Invisibles, auteur Béatrice Obiteki L'Afrique libre ou la mort de Kémy Seba Le marketing ethnique pour les opérateurs télécom en France De Wilson Labozière Le recueil de poèmes saison noire de l'auteur Félix Chasmin Trilogie africaine et les voix du cœur de votre serviteur Simplice Animaux En attendant, mon combat contre l'andrométriose de Sylvie Jean Lavallet Je l'Africain et Caraïbien face à l'avenir de Jean-Célestin Ejenquet et Philomé Robert Et enfin, Cannabis, un siècle de mensonges et d'hypocrisie de Pierre Mendel Gueye Petite pause musicale avec Philippe Bonner de la matinée Qui est dans le titre Ava, version remix Mon coup de cœur ou mon livre coup de cœur C'est maintenant au tour de notre chroniqueuse Dani Loni pour son coup de cœur littéraire Elle nous parle du livre L'alchimiste par Paulo Coelho Paru aux éditions Livre de Poche Écoutons Dani Loni Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau coup de cœur littéraire Ma chronique d'aujourd'hui est consacrée au livre L'alchimiste Par Paulo Coelho, éditeur Le Livre de Poche Paulo Coelho est un écrivain brésilien Il est né à Rio de Janeiro en 1947 Avec la publication de son roman L'alchimiste Sa notoriété devient internationale L'auteur est nommé messager de la paix de l'ONU en 2007 Et est membre de l'Académie brésilienne des lettres Sa carrière d'écrivain est jalonnée par de nombreux prix internationaux Notamment l'illustre prix littéraire de Dublin La quatrième de couverture de cet ouvrage Pour des millions de lecteurs dans le monde Ce livre a été une révélation La clé d'une quête spirituelle que chacun de nous peut entreprendre L'invitation à suivre son rêve pour y trouver sa vérité L'histoire est celle de Santiago, jeune berger andalou Parti à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides Dans le désert, initié par l'alchimiste Il apprendra à écouter son cœur et à déchivrer les signes du destin Merveilleux conte philosophique, souvent comparé au classique du genre Le petit prince, Jonathan Livingstone, le goéland Ce livre, devenu un best-seller international A valu en France le grand prix des lecteurs de L A l'auteur du pèlerin de Compostelle et de la cinquième montagne J'ai le plaisir de vous lire quelques extraits de ce roman Page 81 Et pourtant, les brebis avaient enseigné une chose autrement importante Qu'il y avait dans le monde un langage qui était compris de tous Et que lui-même avait employé pendant tout ce temps pour faire progresser la boutique C'était le langage de l'enthousiasme Des choses que l'on fait avec amour, avec passion En vue d'un résultat que l'on souhaite obtenir ou en quoi l'on croit Tangier n'était maintenant plus pour lui une ville étrangère Et il eut le sentiment que, de même qu'il avait fait la conquête de ce lieu De même, il pourrait conquérir le monde Lorsque tu veux vraiment une chose Tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir Avait dit le vieux roi Page 117 Voilà, c'était le pur langage du monde Sans aucune explication Parce que l'univers n'avait besoin d'aucune explication Pour continuer sa route dans l'espace infini Tout ce qu'il comprenait en cet instant C'était qu'il se trouvait devant la femme de sa vie Et sans la moindre nécessité de parole Elle aussi devait le savoir Il en était plus sûr que de n'importe quoi au monde Même si ses parents Et les parents de ses parents avaient toujours dit Qu'il fallait d'abord faire sa cour Et se fiancer Connaître l'autre Et avoir de l'argent avant de se marier Qui disait cela n'avait sans doute jamais connu le langage universel Car lorsqu'on se baigne dans ce langage Il est facile de comprendre qu'il y a toujours dans le monde Une personne qui en attend Une autre Que ce soit en plein désert Ou au cœur des grandes villes Page 121 Le désert nous prend nos hommes Dit-elle Et ne les ramène pas toujours Nous devons nous y faire Dès lors Ils sont présents dans les nuages Qui passent sans donner de pluie Dans les bêtes qui se cachent au milieu des pierres Dans l'eau généreuse Qui sourde la terre Ils sont désormais une partie de tout Ils deviennent l'âme du monde Quelques-uns reviennent Et alors toutes les autres femmes sont heureuses Parce que les hommes qu'elles attendent Peuvent eux aussi en venir un jour Avant je regardais ces femmes Et j'enviais leur bonheur Maintenant je vais avoir de même Quelqu'un à attendre Je suis une femme du désert Et j'en suis fière Mon sentiment sur cet ouvrage Dans ce récit Polo Coelho nous fait découvrir Une nouvelle dimension de la spiritualité L'humilité Une facette bien souvent inexplorée de l'esprit Qui nous pousse parfois à rêver D'une mission à accomplir pour soi-même Et la possibilité de se réaliser L'auteur se révèle dans ce livre Pour la sagesse de ce conte Qui transporte le lecteur vers une voie inhabituelle Le moi profond Un domaine jusqu'alors réservé aux initiés Ce livre apporte une paix intérieure Grâce à la philosophie qu'il délivre Pour tous les publics On aime parcourir le désert Son mode de vie Ses légendes Et sa vie simple Loin des tourments des grandes villes Polo Coelho a apporté dans ce conte Tout ce qui peut réconcilier les êtres Avec leur paix intérieure Chers auditeurs Merci pour votre écoute A bientôt Alors pour finir Voici notre rubrique Le proverbe ou citation du jour La citation de ce jour Le chien a beau avoir quatre pattes Il ne peut emprunter deux chemins à la fois Proverbe africain Votre émission Le livre en question Prend ainsi fin C'était Sous-titrage Société Radio-Canada Restez entre vos lignes Je tiens à préciser Que vous pouvez retrouver Les chroniques de cette émission Sur notre radio partenaire Fréquences paru pluriel Sur les 106.3 FM En région parisienne Et sur www.rfpp.net Et c'est dans l'émission Le J-D-Info Chaque dimanche De 8h à 10h Merci d'avoir écouté Ce numéro de l'émission Le livre en question Sur la radio Passion culturelle RPC Rendez-vous à la semaine prochaine Avec nos chroniqueuses Lydia Antoine Et Dani Loni Pour une autre édition De votre émission Le livre en question Merci à tous Et à très vite Pour rentrer en contact Avec nous C'est via ses coordonnées Émission Le livre en question Téléphone WhatsApp Plus 33 06 26 31 36 77 La RPC La radio Passion culturelle Par mail Contact Arrobas RPC Plus Online Par le WhatsApp De la radio Qui est le Plus 33 07 91 28 31 76 Ou par le site Internet De la radio Qui est le 3douv.com La RPC Plus Online Ou par Facebook En tapant Radio Passion culturelle Ou passez-nous voir Dans notre studio Qui se trouve 141 Avenue De Vendôme A ici Les Molinaux Conception Production Réalisation Simplice Animaux On se quitte Avec une chute Musicale Musique Le groupe Atlantic Star Des Etats-Unis Dans Love Croisi A très bientôt Sous-titrage Sous-titrage ST' 501